Et donc maintenant je vous propose de donner la parole à notre collègue allemand Mathias Keller, qui est président de chambre au tribunal administratif d'Aix-la-Chapelle. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, monsieur le président. Merci, c'est très gentil. Alors, qu'est-ce que la journée était riche ? Et je me pose la question, est-ce que, monsieur, est-ce que je suis un voisin immédiat comme allemand ? Ce sont les Belges, les Allemands sont un peu pas très proches, mais quand même je suis d'Aix-la-Chapelle. Peut-être ça compte, oui. Et en outre, j'ai fait, je statue, je tranche les litiges sur l'urbanisme. Alors, la journée était riche, mon vocabulaire en français est très, très pauvre. Alors, que deux mots. Bon week-end pour vous. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le week-end ? On va faire un petit tour vers l'Allemagne. Alors, willkommen in Deutschland. Et, oui, j'ai l'habitude de commencer, comme président première instance, j'ai l'habitude de commencer les débats juridiques par des choses très claires et nettes, pas compliquées. Alors, comme en France, les juges qui contrôlent la puissance publique se trouvent à la justice administrative, trois instances. Moi, je suis de Verwaltungsgericht Aachen, première instance. Mon épouse qui est là, c'est ma présidente. Elle est présidente à la cour administrative d'appel de Münster. Et mon cher ami, il est aussi présidente à la cour appel de Münster. Nous sommes une petite bande de présidents. Soyez prudents. Et c'est un grand plaisir pour moi de remplacer un peu, de représenter la grande cour suprême à Leipzig et son présidente, qui est un bon ami de notre charmant organisateur, monsieur le professeur Lepers. Oui, c'est comme ça. Quels sont les pouvoirs du juge administratif allemand ? Je souhaiterais y répondre en deux aspects. La technique, la technique juridique, et la culture juridique. Alors, deux axes. Premièrement, la technique juridique. Les pouvoirs du juge allemand sont des cinq ordres. Le juge administratif allemand peut, premièrement, annuler une décision administrative. C'est peu surprenant. C'est évident. Mais ce qui est peut-être pour vous, comme juriste français, ce qui est un peu surprenant, peut-être bizarre même, c'est que le juge administratif allemand peut condamner l'administration à prendre une décision. À prendre une décision comme le permis de construire, le permis de conduire, etc. C'est en Allemagne, c'est un peu le système civiliste. Quant à l'institution, nous sommes des Français, mais quant au fond, nous sommes un peu les Anglais. Ça fait l'allemand, oui ? D'accord. Très simplement, trop simple. Et aussi, il y a cette possibilité de condamner l'administration à agir ou à abstenir d'agir. Et, encore, c'est prononcé à titre déclaratoire sur l'existence ou non d'un rapport des droits. C'est très général pour que ça soit pour tous les cas. Et, en pratique, c'est quelque chose, nous sommes entre nous, qui m'énerve beaucoup. Ce sont les référés. Il y en a beaucoup et il y a toujours cette terrible urgence. Quand je retourne, je retournerai à mon office, il y a toujours des référés. Oui, mais c'est très important pour l'efficacité, la suspension et aussi l'adoption d'une mesure. C'est tout. En France, c'est plus compliqué. Nous avons ces deux axes de référé, suspension, et condamner l'administration à faire quelque chose. Et comme ça, c'est très simple. Et, oui, c'est comme ça. Alors, les cinq ordres de pouvoir correspondent aux cinq ordres d'action. L'action, en allemand, c'est la vie klage. On se rapproche au point de vue langage. Vous parlez d'action des groupes. Pour moi, la France, c'est toujours le pays de recours. Mais maintenant, on parle d'une action. Comme nous, l'action klage, action. Alors, l'action en annulation, en fechtung klage, l'action à une prestation, des solutions administratives et autres prestations, à un jugement déclaratoire et aussi à la protection juridique provisoire, einstweiliger Rechtsschutz en allemand. Alors, nous sommes des praticiens. Et, comme ça, il y a toujours un cas concret. Un cas concret. Ici, c'est un scénario qui est typique pour l'Allemagne. C'est la zone environnementale. Alors, dans cette zone, on ne peut pas entrer avec une vieille diesel. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui résulte ? Souvent, un contentieux administratif. Et, si le dossier est là, il faut décider sur les catégories et une question, ce que les panneaux... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est facile. Le panneau, c'est une décision administrative. Comme ça, alors, il faut déposer un recours, action en annulation. Deuxième étape, plus compliquée, la zone environnementale, la zone environnementale, en tant qu'est-elle. Quelle qualité juridique ? C'est quelque chose qui a été inventé au niveau européen. Alors, on ne sait jamais les choses qui sont dans des directives. Alors, quelle qualité juridique ? Par exemple, si un riverain veut avoir une zone prévue par le droit européen, par la directive, alors on dit, s'il n'y a pas une autre possibilité, c'est une action générale à une prestation. Et comme ça, on peut faire une action pour avoir une telle zone. Oui, pour en savoir plus. Maintenant, je fais un peu de la publicité de Munich. j'ai écrit, malheureusement, en anglais, « How to stand up for clean air, practitioners view on air quality litigation ». Si vous vous intéressez. Oui, d'accord. Encore, l'action en annulation. Il y a, c'est très simple, pour démarrer, la demande, la recevabilité, c'est pas facile à prononcer, et le bien fondé. Alors, c'est parti, on démarre par la demande. Scénario, très souvent, la requête est peu claire sur la demande. Ça arrive. Même les meilleurs avocats, ça arrive. Alors, la solution allemande, le juge, peut résoudre ce problème par son pouvoir interprétatif. Auslegung. C'est une vraie démarche herménoitique. C'est quelque chose qu'on apprend à l'université. C'est ce pouvoir interprétatif. Et la loi dit, ne ultra petita, oui, il faut bien respecter la demande. Pas en latin, c'est le sens. Mais, ce qui est important là, la formulation, entre guillemets, la formulation des requêtes ne lit pas les juges. C'est bizarre, hein ? Oui, j'ai préparé un peu de feu d'artifice pour vous parce que c'est déjà l'après-midi et tout le monde est fatigué. C'est bizarre. La formulation des requêtes ne lit pas les juges. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, les juges n'est pas lié par les sens littéral, par les sens littéral des termes utilisés. C'est comme ça. Et, encore, un feuillet d'artifice en Allemagne, la loi prévoit, la loi sur la juridiction administrative prévoit que le président doit veiller, c'est la formulation, le président doit veiller à ce que les vices de forme soient corrigés. Mais, par contre, l'administration, c'est le sens, c'est on fait ça, en faveur de pauvres justiciables. Nous avons, en Allemagne, nous avons toujours ce drame, le petit justiciable, et l'administration puissant, et comme ça, le juge allemand est là pour qu'il soit un équilibre. c'est le principe, le grand principe de l'égalité des armes à l'allemande. Alors, le président doit veiller que leurs inquiètes peu claires sont précises, que les demandes pertinentes soient déposées, que les indications de faits soient complétées. Je fais tout. Alors, action en alienation, la recevabilité, c'est, oui, il y a des, comme en France, il y a des différentes conditions, l'ouverture de la voie, la recevabilité, le pouvoir, intérêt à agir devant le juge, le concept, la notion est totalement différent, parce que, chez nous, l'intérêt à agir, c'est la possibilité d'une violation d'un droit subjectif. C'est comme ça chez nous. Alors, et, intéressant, toutes les conditions sont examinées d'office. C'est bon pour les avocats. Alors, un petit bilan action en alienation, la recevabilité, comparé, au système allemand, la requête doit exposer la demande. Il n'est pas impératif d'exposer le fait, les moyens, les conclusions, comme en France. Et ici, je parle, je parle de la procédure première instance, oui, action en alienation, le bien fondé, il y a des conditions cumulatives, irrégulières, et les aidants ces droits. Alors, la décision administrative contestée doit être irrégulaire, rechtswidrig, et, ça maintenant, c'est vraiment pénible, de ces faits irrégulaires, et de ces faits, le récurrent doit être lésé dans ces droits subjectifs. c'est purement subjectif, c'est l'essence. Voilà, encore, petit bélan, action en alienation en Allemagne, le bien fondé, alors, comparaison, ce que nous disent les comparatistes du droit public, la France recours objectif, l'Allemagne, pays des deux, dictature, c'est les grands drames chez nous, recours subjectif. D'accord, et encore, encore, de feuilles d'artifice, l'action en alienation, le bien fondé, comment est-ce qu'on peut établir une décision irrégulaire. Vous le savez déjà, c'est l'office du juge allemand. Les juges allemands, c'est son office examiner toute la hiérarchie des noms, si vous voulez, kelsennienne, Hans Kelsen, il était à Cologne à l'époque, ex officio. Alors, j'ai mis splendeur et misère du juge allemand et son pouvoir. Et voilà, le pauvre type, là. Oh oui, les yeux ne sont pas assez bons. il nécessite beaucoup des soins pour les yeux. Le juge recherche les faits d'office dont la pratique s'est fait par la lecture complète des dossiers de l'administration, même au référé, même au référé. Et j'ai mis une petite photo, ce ne sont pas toujours des milliers de pages comme ça, mais quelquefois 200, 300, 400, même au référé, c'est possible. Les partis sont invités à collaborer, les tribunaux n'est pas lié par les durs, les offres de preuves de parties, le pauvre, encore, 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 le pauvre juge allemand, première instance, il est seul avec les dossiers. C'est la solitude. Comme ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est seul ? On fait des anecdotes. C'est comme ça. « Anecdote des gens de justice tirés du rôle dominant du juge. » Alors, je cite « Monsieur XY a gagné les cas, mais sans savoir pourquoi. » Oui, ça arrive, pas toujours, un peu exagéré, mais ça peut arriver. Oui, et comme ça, le bien fondé, toujours, il y a, il doit y avoir, une lésion de droit. Alors, on est sur l'autoroute allemande, maintenant, on passe un peu vite. Je vous un petit mot sur l'urbanisme. l'urbanisme, le contentieux du voisin, c'est toujours avec cette notion d'une violation du droit subjectif et comme ça, il doit y avoir une norme lésée qui a pour but de protéger, et voilà, la notion allemande, non seulement l'intérêt public, mais aussi les intérêts du requérant comme voisin. Hein ? C'est la fameuse théorie sur la norme protectrice. Oui, que pensez-vous de ce pouvoir restreint ? Peut-être, quant à la réforme récente en France en matière d'urbanisme, peut-être une convergence. si on... Oui, pourquoi pas ? C'est rare, mais ça existe. Oui. Et en Allemagne, chacun invoque ses droits, sauf les ONG, ça va de soi. parce qu'il y a un fameux arrêt de la cour de justice européenne et cet arrêt a été lancé par les deux présidents ici présents. C'est tout en famille. Oui, d'accord. Concernant l'action des groupes, en Allemagne, il y a l'action groupée. C'est ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas une action des groupes, mais quelquefois, il y a des dossiers pareils. Et comme ça, il y a des régulations pour faire une affaire, un dossier pilote. et on arrête les autres pilotes et ensuite tout le monde y comptant ou non. Oui, résultat intermédiaire ou bilan intermédiaire sur les éléments du pouvoir du juge administratif des deux côtés du rein. Et ici, je suis très précis avec cette photo, sans aucun cliché, la bière du vin rouge. Non, non, non. Mais pour moi, personnellement, c'est un peu le paradoxe franco-allemand que nous sommes très proches des voisins, mais également très différents. Et ça m'inspire beaucoup. Alors, mais, comment nous sommes dans une université fameuse, dans une faculté, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ce paradoxe franco-allemand ? Peut-être que ce n'est pas possible, mais je laissais. Alors, moi, j'ai dit, comme la grenouille, oups, il faut un peu voir des choses et peut-être la culture juridique nous offre des réponses, des approches, l'inspiration. et, oui, quand j'étais, nous, 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 nous sommes totalement fascinés par le sud de la France, le sud, et moi, personnellement, quand j'ai fait des vacances Vaucluse, j'étais à Avignon et je me suis acheté un livre, ce livre avec le titre Homo Iuridicus d'Alain Suppiau et j'étais totalement inspiré et je cite le professeur Alain Suppiau, professeur à Paris, « L'étude du droit a besoin des savants et des érudits » un groupe auquel je n'appartiens pas, des savants et d'érudits capables de comprendre les enjeux moraux, économiques et sociaux et maintenant qui donnent sens à la technique juridique et voilà et non pas des mules du docteur Diaphorus aspirant au statut de vrai scientifique et je fais la connaissance du docteur Diaphorus parce qu'avec mes amis et mon épouse on était à la comédie française à Paris les malades imaginaires voilà c'est comme ça et aussi il y a un poème français qui à mon avis reflète la dimension historique et la finalité particulière des pouvoirs du juge allemand alors je cite encore hélas est-ce une loi sur notre pauvre terre que toujours deux voisins auront entre eux la guerre ce n'est pas le drame franco-allemand non c'est un autre voisinage c'est vous voyez c'est le roi Frédéric Frédéric c'est con hein et son voisin immédiat un meunier qui a construit ce ce moulin c'est pas très beau pour pour le roi c'est c'est un peu trop comme ça il y avait un conflit de voisinage d'après François Andrieux le Frédéric Lessecon voulait confisquer le moulin et a dit au meunier je cite sais-tu que sans payer je pourrais le prendre je suis le maître et le meunier a retorqué vous de prendre mon moulin oui si nous n'avions pas de juger balin alors cette phrase emblématique hein et c'est dans des deux cultures il y a des juges à Berlin en allemand on dit es gibt noch Richter in Berlin mais autrement dit historiquement en Allemagne on faisait confiance au pouvoir des juges et leur indépendance en espérant que la puissance la puissance nuit nu pardon la puissance nue du roi sera limitée c'est une c'est une grande pensée anecdotique au premier abord cet épisode met en évidence un trait de caractère historique de l'office du juge allemand c'est repousser la puissance publique oui petite note la fin du poème est aussi emblématique il Frédéric mis l'Europe en feuille ce sont la jeu des princes on respecte un moulin on vole une province c'est une petite je crois allusion à la Silesie et plus tard c'était le grand sociologue sociologue Max Weber qui a dit l'état se caractérise par le monopole de la violence légitime ainsi l'emploi de la force publique ne peut lui-même se faire que dans le respect du droit et c'est le fait que l'état se plie à cette exigence qui définit justement ce qu'on appelle l'état de droit en allemand Rechstatt voilà l'histoire du Meunier reflète la raison d'être du juge allemand protéger les justiciables contre la force publique garantir les droits publics subjectifs et après la catastrophe du troisième Reich aussi protéger les droits de l'homme qui sont malheureusement trop tard pour les victimes considérés comme des droits publics subjectifs c'est vraiment quelque chose de nouveau pour la culture juridique allemande il faut pas oublier la RDA parce que moi je suis né à l'Allemagne de l'Ouest mais après la réunification souvent les gens de l'Ouest oublient un peu les gens de l'Est mais il y a maintenant aussi cette expérience acquise en RDA mais cette expérience a même renforcé la finalité du pouvoir des juges où si vous permettez j'aimerais bien dire il n'y avait pas de juges à Berlin-Est les droits n'étaient qu'un moyen pour atteindre la société sans classe le résultat la chute du mur mais j'étais pour une certaine période comme il y a 40 ans j'étais au lycée Corneille à Rouen comme comme élève d'échange et là j'ai appris aussi qu'il y a une mission humaniste du communisme aussi parce qu'il y avait un prof de philosophie qui était communiste et comme ça j'ai mis aussi ce poème liberté j'écris ton nom ce poème de résistance voilà la visite est presque terminée qu'est-ce qui en résulte trois thèses à discuter jusqu'à présent la notion de repousser la puissance publique reste la clé pour comprendre les pouvoirs du juge administratif prévalement la notion clé est la protection des droits recht schutz par contre il me semble qu'en France cette notion ne joue pas un rôle aussi prédominant la notion clé à mon avis c'est le regard de l'étranger étranger étranger si vous voulez le contrôle du droit rechts contrôle néanmoins je vois dans les nouveaux habits des éléments visant vers la protection des droits et comme ça on se rapproche encore et voilà c'est tout bon week-end merci beaucoup chers collègues c'était très bien très intéressant puis citer un peu de poésie ça nous change un peu de la rigueur du droit c'est excellent effectivement le professeur René Chaput qui est un grand professeur de droit public qui vient de décéder et qui est décédé cet été disait justement que le juge administratif était en train de changer de se métamorphoser et que de défenseur de l'administration il était réputé comme cherchant à défendre l'administration il cherchait aujourd'hui davantage à défendre les libertés fondamentales donc il y a quand même une évolution et on se rapproche et l'amitié franco-allemande a un bel avenir devant elle et on se rapproche